Merci de cette fidélité renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Juries. Ce soir, Les Grands Juries reçoivent un homme qui a la parole libre. Pour certains, il navigue entre soutien et opposition à la transition. En tout cas, il n'y aura aucune occasion pour opiner sur les questions d'actualité ici au Mali. Vous l'aurez compris, nous recevons l'ancien Premier ministre Moussa Mara, non moins membre du Parti Yelema, sinon membre fondateur du Parti Yelema. Monsieur le Premier ministre, merci de cette deuxième comparution, n'est-ce pas ? Deuxième comparution devant les Grands Juries. Je crois que c'est la troisième. La troisième, hein ? Ok, d'accord. La troisième. La troisième, oui. Merci. Quatrième. En tout cas, merci de cette comparution. Merci de cette comparution devant les Grands Juries avec moi pour vous interroger, Abdurman Keïta. Il est directeur des publications du journal Les Témoins. Bonsoir Keïta. Bonsoir. El-Age Chana Takiyou, El-Age Chana, N-Foi, N-Foi, El-Age. Vous n'êtes pas le seul, El-Age N-Foi, Chana. Merci en tout cas d'être là. Vous n'êtes pas le seul, visiblement, ce soir. Merci pour vous insister sur El-Age. Vous n'êtes pas le seul, ce soir, El-Age Chana Takiyou. Je ne suis pas le seul à quel El-Age. Le premier ministre, El-Age, aussi. Bien entendu. Ok. En tout cas, je suis Oumar B. Cidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM, encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission, Les Grands Juries. Monsieur le premier ministre, votre observation sur la composition du jury ? Oh ! Un jury habituel, un jury professionnel, un jury énergique, engagé. Et donc, ça annonce forcément des débats très productifs et utiles pour le pays. Je crois que c'est ce qui nous réunit ici. C'est de débattre, d'échanger, d'éclairer, de partager les expériences et les informations afin d'éclairer. D'accord. Chana, vous n'aurez pas de questions inaugurales ce soir. Mais déjà, vous avez un avant-propos ? Eh, je pense qu'il a tout dit. Un débat productif, constructif pour le Mali. Ce que nous disons ici, c'est que les échanges, c'est pour vraiment le développement du Mali. C'est pour le progrès du Mali. C'est pour l'avancée du Mali. C'est pourquoi il y a le Grand Jury. Ceux qui ont quelque chose à dire, viennent dire ce qu'ils pensent de la gestion du pays. De la gestion de la République. Et tant que nous sommes là, nous allons parler de la République. Nous parlons de la République avec les techniciens. Nous parlons de la République avec les hommes politiques, censés diriger, un de ces quatre jours, le pays. Vraiment, je pense que c'est un invité. J'allais dire pas comme les autres, parce que c'est un invité courageux, vous l'avez dit. Il opine sur toutes les questions d'intérêt national. Il est actif, dynamique, énergique. Et je pense qu'Abdraman aussi a ces qualités-là. Je pense que ça promet. Kéta, vous avez une attente particulière ? L'attente particulière, je pense que je n'en ai pas. Il a déjà répondu à nos attentes d'avoir des débats construits. Mais pour ce soir, effectivement, c'est que vraiment, il soit fidèle à ce par quoi on le connaît ici. Voilà. Et depuis un dernier temps, il se distingue sur la scène politique par son courage de dire réellement ce qu'il pense. Donc, si vous voulez, c'est un peu une exception à l'autocensure que nous rencontrons ces derniers temps sur la scène politique. Et avoir Moussa Marat, c'est des questions vraiment nationales aujourd'hui. C'est un privilège. Privilège pourquoi ? Parce que c'est l'homme qui a vécu pratiquement, qui a dans son passage, beaucoup de situations qui en font vraiment une voie autorisée sur les questions aujourd'hui qui concernent la nation. D'accord. Donc, je pense que vraiment, le débat peut être ouvert. Il est connu aussi pour son objectivité, surtout son objectivité par l'emploi aux questions. Bien que, parfois aussi, il prenne un peu de prudence. C'est pas de la subtilité, hein ? Non, c'est pas de la subtilité, c'est de la prudence. Je pense que celui, ce n'est pas de la subtilité, c'est de la prudence. Chana, vous voulez ajouter quelque chose ? Pour aller directement, il y a une question. Sauf que si vous voulez ajouter un commentaire. Pas un commentaire, c'est-à-dire qu'on rentre directement. Chana, on va, cette fois-ci, vous allez me laisser poser cette question. Je le soumets. Au inaugural, au Premier ministre, M. le Premier ministre, à cet an qui court, on entend beaucoup de spéculations sur ce que gagne un ancien Premier ministre en termes de traitement dû à son statut d'ancien Premier ministre. Vous, personnellement, combien vous coûtez au contribuable malien ? C'est une bonne question, surtout que ça correspond vraiment à un sujet d'actualité. Moi-même, j'ai eu à poser sur la table la question de la rémunération des membres du CNT. Et j'ai vu en réaction certains membres du CNT qui ont mis en évidence que moi-même, en tant qu'ancien Premier ministre, je perçois des rémunérations de l'État. C'est vrai qu'en tant qu'ancien Premier ministre, comme en tant que… Certains membres ont donné un montant à plus de 2 millions. C'est un chef d'État. Je vais entrer dans le détail. Allez-y. Les anciens premiers ministres, c'est un texte qui prévoit, évidemment, ces questions-là. C'est légal. C'est vraiment, c'est un texte qui prévoit, un texte qui est ancien, qui remonte à une vingtaine d'années. Les anciens premiers ministres perçoivent une indemnité de 700 000 francs. Ça, c'est l'indemnité mensuelle de 700 000 francs. Ensuite, en plus de ça, ceux qui sont logés, ceux qui habitent chez eux, les factures d'électricité de téléphone sont prises en charge par l'État. C'est-à-dire, les factures sont envoyées directement de EDM à la primature et payées par la DAF de la primature. Et une ligne de téléphone, la facture est envoyée là aussi à la DAF de la primature. Est-ce qu'on peut les estimer ? Est-ce qu'on peut les estimer ? Ah, il est difficile d'estimer. Il est difficile d'estimer. C'est-à-dire qu'il fourchette, hein ? Certains peuvent être à 50 000 francs par mois, comme d'autres peuvent être à 200 000 par mois, mais il est très, très difficile d'estimer, puisque les factures sont directement envoyées. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. Maintenant, c'est chacun, en fonction de ce qu'il estime être sa responsabilité, qui doit en tenir compte afin que les factures ne soient pas... Chacun selon sa conscience. Voilà, que les factures ne soient pas disproportionnées. Il y a l'électricité, il y a le téléphone, et il y a la mise à disposition de fonctionnaires. Par exemple, un garde-corps est mis à disposition, un chauffeur est mis à disposition, parce que souvent, un véhicule est donné aux anciens premiers ministres et renouvelé, renouvelé régulièrement. Maintenant, pour ma part, moi, j'ai le même véhicule depuis 10 ans, comme j'ai eu à le dire, parce que le contexte ne se prête pas à ce type de renouvellement. Il y a le chauffeur, le garde-corps, certains, ce n'est pas mon cas, certains ont un cuisinier à domicile, et il y a le gardiennage de domicile aussi, qui est pris en charge par l'État. Tout ça, ce sont des factures qui sont envoyées directement à la DAF de la primature. Voilà, mais en termes d'espèces, en termes de fonds, c'est 700 000 francs d'ennemis. Sauf que, M. le Premier ministre, moi, je ne suis pas totalement satisfait de la réponse. Vous priez individuellement combien vous coûtez de façon estimative à l'État ou contre gamme. Ce n'est pas possible d'estimer. Oui, mais même de façon fluctuante. Non, 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 parce qu'il faut être juste. Si je donne un montant et qu'après on voit qu'il y a telle facture, telle facture, qui sont en dessous ou au-dessus de ce montant, je n'aurais pas dit la vérité. Je dis, il y a un paiement qui est fait, un paiement en espèces. Et il y a des mises à disposition. Mises à disposition de gardes, mises à disposition de chauffeurs, qui sont des fonctionnaires. Mises à disposition de cuisiniers, qui sont aussi des fonctionnaires. Pour mon cas, ce n'est pas le cas. Il faut en demander. Gardiennage, voilà. Si vous souhaitez avoir un cuisinier, vous demandez, on vous met un cuisinier à disposition. Ensuite, il y a gardiennage de domicile. Les gardiens de domicile, on sait généralement que ça tourne autour de 150, 200 000 francs par mois. Par exemple, moi j'ai des gardiens sur d'autres domiciles que je paye. C'est comme ça que je sais à peu près l'évaluation de ça. Le téléphone et l'électricité. Moi j'ai d'autres domiciles. L'électricité, on peut dire ça tourne autour de 200 000. Le téléphone peut-être 500 000 ou 60 000. D'accord. Pour sortir de la question, est-ce que vous pensez en toute sincérité qu'un premier ministre, un ancien premier ministre, mérite un tel traitement dans le contexte malien ? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'ancien premier ministre, nous avons aussi des devoirs. Je vous donne quelques exemples. Dans le cadre du dialogue intermalien, les organisateurs ont sollicité de rencontrer les anciens premiers ministres. C'est là, pour moi, ça m'a demandé de la préparation. Ça m'a demandé des recherches. Ça m'a demandé de compiler des informations pour les recevoir et parler avec eux. Nous avons de la représentation. Vous avez des cérémonies qui sont régulièrement organisées. C'est obligé de dire. Nous participons. En tout cas, pour ma part, je considérerais que c'est une obligation. Peut-être que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a de la représentation. C'est aussi, je dirais, l'image de la République. C'est de faire en sorte que des personnes qui ont servi à un certain niveau ne puissent pas être vues d'une certaine manière. Je vais dire ça comme ça. En déçant de la fonction qu'ils ont eu à occuper. Exactement. Maintenant, pour revenir au Béaba, ces avantages et cette somme par rapport à moi, ce que je fais pour le pays, je veux dire, c'est tout à fait négligeable. Je peux vous donner des dizaines d'exemples par rapport à ce que je fais pour le pays. D'accord. On va passer la parole à Jean. Monsieur le Premier ministre, on sait que vous êtes polygame. Est-ce que vos familles sont toutes prises en charge par rapport à l'État ? Ça, c'est une question. L'autre question, par rapport à vous-même. Vous êtes un homme très engagé, très présent. Tous les jours, vous avez des activités. Vous êtes très actif. Est-ce que vous avez un temps pour vos différentes familles ? Donc, c'est deux questions différentes. D'abord, aucune autre personne de nos familles n'est prise en charge par l'État, en quoi que ce soit. Et moi-même, personnellement, et je pense que c'est le cas des autres anciens premiers ministres, ni nos frais de santé, ni d'autres frais ne sont pris en charge par l'État. C'est-à-dire, si on est malade, on se soigne soi-même. Ce n'est pas l'État qui s'occupe de ça et encore moins nos familles. Les avantages, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est les 700 000 d'indemnités, les mises à disposition de quelques personnels et la prise en charge d'un certain nombre de dépenses. D'accord. Allez-y, Keïta. Bon, moi, sous cette question, vraiment, je n'ai pas grand chose à dire. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Bon, même si c'est... On n'a pas répondu à la seconde, hein ? Je reviendrai à ça. On n'était pas hors sujet, quand même. Quelque part aussi, c'est des généralités. Je dis des généralités aussi, puisque Moussangara, ça fait quand même longtemps qu'on ne les rencontre pas. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont. Je me rappelle que vous aviez beaucoup d'inquiétude par rapport à la sortie du Mali de la Céléa O, par rapport à notre rupture avec les partenaires, beaucoup de partenaires et autres là. Et aujourd'hui, avec tout le recul, tout le temps passé, quand on entend, par exemple, le président de la transition dire que la France est partie, mais que le soleil continue de se lever à l'est et se coucher à l'ouest, comme pour dire qu'il n'y a aucune incidence de toutes ces choses-là. Est-ce que vous pensez, vous, que vous êtes trompé ou bien c'est lui qui a mal évalué l'impact de tous ces... de tous ces pires pésiles-là ? En fait, pour revenir à cette phrase, je pense que tout le monde peut partir. Le soleil va toujours se lever, de toute façon. Je pense que la question, ce n'est pas ça. La question, c'est, aujourd'hui, quel est l'impact de ces différents divorces, avec ces différents acteurs, l'impact économique ? Parce qu'on ne parle pas beaucoup d'économie dans notre pays et c'est dommage. Parce que l'économie est le plus important. C'est ce qu'on met dans le plat du soir, en famille, qu'on mange qui est le plus important. C'est les emplois pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. C'est les revenus permettant d'envoyer les enfants à l'école. C'est ça le plus important. Il est clair que le départ de toutes ces organisations, MINUSMA, les coopérations bilatérales françaises et autres, les projets qui ont fermé, les ONG qui sont partis, a eu des impacts négatifs, significatifs sur notre économie. Prenez simplement l'immobilier, c'est-à-dire les locations de biens immobiliers. Tous ceux qui louent leur villa, qui louent leur équipement immobilier, aujourd'hui c'est un secteur qui est plus qu'en déshérence. Par exemple, le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi, c'est en dizaines de milliers. Ce n'est pas en milliers, c'est en dizaines de milliers. Donc l'impact économique est de très loin, très négatif sur le pays et participe au marasme économique actuel dans lequel nous vivons. Et je crois que tout le monde sait que la situation économique n'est pas facile. Je ne sais pas pour vous, moi je suis expert comptable et je travaille avec des entreprises. Je vois tout le jour des entreprises qui ferment, tout le jour des entreprises qui mettent leur argent en chômage technique, s'ils peuvent, ou en chômage définitif en les licencieant économiquement. Tout le jour je le vois, je ne sais pas si c'est votre cas. Et je ne parle pas des autres secteurs qui sont impactés par la situation économique actuelle. Donc il est clair que le départ de tous ces acteurs-là a eu une conséquence économique évidente. Est-ce que, en termes d'impact diplomatique ou politique, ça a fait avancer le Mali ? C'est un point d'interrogation. Mais moi, vraiment, sous l'angle économique, je me dis que ça a été impactant. Est-ce qu'on peut dire qu'en lui disant, il ne prend pas la mesure de tout ce que vous venez de décrire ? Chacun a sa posture. Non, mais il est quand même le premier chef. Bien sûr. C'est lui qui est responsable de tous ces marasmes. Le président a une posture politique. C'est lui qui est censé être... Moi, j'ai une vision économique qui est à moi. Non, c'est lui qui est censé être responsable de tous ces marasmes économiques dont vous parlez. Est-ce qu'en disant que, pratiquement, il avait dit qu'il n'y a pas d'impact. Il n'y a eu d'impact, il n'y a rien eu. Que c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc on peut dire qu'il n'a pas pris réellement la réelle mesure de la chose. Ça, je vous laisse libre de cette qualification. Monsieur le Premier ministre, vous avez dressé tout à l'heure un tableau périlisant de la situation économique du pays. Alors, avez-vous des propositions pour améliorer cette situation gravissime que vit le pays ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on doit agir dans l'urgence, c'est sur l'énergie qu'il faut travailler. Est-ce qu'un nouveau gouvernement s'impose ? Dans la même logique, quoi. Si vous mettez en place un nouveau gouvernement pour conduire la même politique, en termes économiques, ça n'aura pas d'impact. Moi, je ne fais pas de fixation sur le gouvernement. Je dis en termes politiques, en termes d'actions à mener. Il faut que nous puissions nous occuper en urgence de la question énergétique. Je vois bien ce qui est en train d'être fait. Les centrales solaires, pour dans un an, pour dans deux ans, au mieux, mais dans l'urgence aujourd'hui. Nous avons combien d'heures de délestage par jour à Bamako ? Je crois qu'aujourd'hui, c'est autour de 12 à 15 ou même à 18 heures. L'impact économique de ça, c'est aussi catastrophique. Donc, il faut que vraiment, dans l'urgence, on trouve une solution aux problèmes énergétiques aujourd'hui. Pour moi, c'est ce qu'il faut essayer. Quelle solution, déjà, que vous pouvez préconiser ? J'ai eu l'occasion d'en parler. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, toute solution qui ajoute aux difficultés des EDM est à laisser. Donc, tout ce qui est aller acheter du gasoil, utiliser du gasoil, au-delà de l'impact sur les changements climatiques, ça fait perdre de l'argent à EDM. Donc, ça, ce n'est pas des solutions durables. Il faut que nous allions vers la seule solution immédiatement disponible, c'est l'énergie en provenance de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la seule solution immédiatement disponible et accessible à EDM. Parce que EDM produit le kilowattheure avec le thermique autour de 200 à 250 francs CFA, le kilowattheure, pour le vendre à 100 francs. Donc, autrement dit, ils perdent de l'argent. Et même avec le carburant nigérien qui est subventionné, EDM perd quand même de l'argent. Parce que le carburant nigérien nous amène à un kilowattheure qui tourne autour de 150 francs CFA. Donc, on perd toujours de l'argent. Le kilowattheure ivoirien, il est vendu à 65 francs. EDM le vend à 100 francs. Donc, EDM réalise un bénéfique de 35 francs sur le kilowattheure ivoirien. C'est de l'énergie qui est accessible, moins chère et disponible. Maintenant, il faut faire l'effort. S'agissant de l'EDM, du courant ivoirien, par exemple, est-ce que les choses n'ont pas encore changé déjà en termes de coûts ? Ah non, je n'ai pas connaissance de ça. Vous savez, les Ivoiriens nous donnent de l'énergie depuis 2011. Ce n'est pas cette année où il y a deux ans, c'est depuis 2011. Et nous avons une convention avec eux d'achat d'énergie. C'est cette convention qui fixe le tarif. Moi, je n'ai pas connaissance que les Ivoiriens ont augmenté le tarif ou qu'il y ait des difficultés particulières sur cette situation. En tout état de cause, ils appartiennent à nos gouvernants. Quand moi, j'ai proposé cela dans une vidéo, j'ai demandé aux gouvernants si ce que je dis est faux, sortez pour dire que c'est faux et proposez une alternative. Mais il faut de l'énergie à nos concitoyens maintenant. Il n'a pas venu de répondre à la question. Je lui ai demandé s'il a des propositions par rapport au marasme économique. Je disais l'énergie. Le deuxième élément, c'est de faire des efforts pour libérer les opérateurs économiques qui travaillent avec l'État, qui ont des créances importantes au niveau du trésor et qui ont du mal à être payés du fait des difficultés du trésor. La dette intérieure. C'est ce qu'on appelle la dette intérieure. Et ceux-ci, chacun de ces opérateurs, ce sont des fournisseurs derrière eux, ce sont des salariés. Et souvent, ce sont des opérateurs qui ont des mandats de 20 millions, de 10 millions. Ce ne sont pas des milliards. Mais le fait de leur grand nombre, ça a un impact économique important sur le pays. Je pense qu'il faut tout faire pour libérer le maximum de ressources afin de pouvoir désintéresser ces opérateurs. On a eu une opération avec la Banque mondiale pour acheter de l'énergie. Je crois qu'EDM est en train de voir avec le gouvernement comment... C'est l'achat d'énergie. J'ai entendu le carburant, mais pour moi, c'est principalement l'achat d'énergie. Rien n'interdit d'aller vers la banque pour la même raison, mais cette fois-ci pour pouvoir désintéresser les fournisseurs qui sont très nombreux. Dans l'urgence, je pense que ça, c'est aussi une mesure qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Ensuite, de manière un peu plus de l'ordre moyen et de long terme, il faut diminuer le fameux train de vie de l'État pour dégager des revenus que nous pouvons utiliser dans l'investissement, dans le paiement des dettes pour essayer de relancer l'économie. L'économie est le plus important, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà un peu ce que je pense qu'on peut essayer de mettre en œuvre. Mais M. le Premier ministre, vous avez été le premier à enlever le lèvres sur la question des avantages des membres du CNT déjà. Quelle année à la suite ? Je crois que vous avez dû entendre les acteurs du CNT dire qu'il n'y a pas un franc qui sera enlevé de cette question. Il appartient au CNT et aux autorités d'agir. Je pense qu'il leur appartient d'agir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on demande aux Maliens de patienter. Vous entendez le président à chaque fois dire « Je salue la résilience des Maliens ». C'est que quelque part, il trouve que les Maliens patientent et ils saluent cela. Je pense que la meilleure manière d'obtenir que les Maliens continuent de patienter, c'est que les différents leaders du pays fassent des efforts sur leurs avantages, mais leurs avantages personnels, pas le fonctionnement de leurs services et autres, mais leurs avantages personnels, les fonds de souveraineté, le fonds de souveraineté du président lui-même. Je pense que c'est le moment de remettre cela sur le tapis. Le président, il a, je crois, 150 millions. Il a dit que 100 millions, il va les réserver à des œuvres sociales. Il reste 50 millions. Rien ne l'interdit de renoncer à ces 50 millions ou à les utiliser sur quelque chose de précis. Par exemple, payer des kits solaires pour les centres de santé communautaire afin de soulager les personnes à ce niveau. – Oui, mais pour le cas du CNT, précisément, on a entendu que cet organe a fait un effort de diminution de près de 4 milliards. – Il faut faire attention, ça c'est le but du geste. Pourquoi j'ai dit ? Ça c'est le fonctionnement du service. Ce n'est pas la rémunération des membres du CNT. – Et ce n'est pas le CNT, c'est toutes les structures de l'État qui ont connu. – Ce n'est pas la rémunération des personnes qui travaillent là-bas. Ce n'est pas la rémunération des membres du CNT. Ce que moi je vise, c'est la rémunération que les gens touchent. J'ai parlé du président à exprès pour dire que ce n'est pas seulement le CNT, que ce n'est pas une affaire Mara-CNT. Moi c'est l'ensemble des leaders que je vise. Ceux qui ont des fonds de souveraineté ou des fonds secrets. – La primature ? – Non, le premier ministre est dans le cas, le président du CNT. – Le premier ministre à combien ? – Le premier ministre du temps où moi j'étais premier ministre, parce que je ne sais pas ce qui est advenu après. Les gens parlent de beaucoup de chiffres, mais du temps où j'étais premier ministre, c'était 25 millions par mois. C'est que le premier ministre avait comme fonds de souveraineté. Donc il y a le premier ministre, il y a le président du CNT et il y a les rémunérations des membres du CNT qui sont aujourd'hui pour moi disproportionnées d'abord par rapport à la période et disproportionnées par rapport à ce qu'ils font. – D'accord, allez-y. – Monsieur le premier ministre, en choisissant comme solution urgente l'énergie de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous ne touchez pas vraiment à l'accord sensible qui est la souveraineté ? Vous savez que les autorités maliennes sont très attachées à ce souveraineté. – Voilà, maintenant… – Et je voudrais vraiment que cette souveraineté ne soit pas… par ce qui va apparaître pour eux comme une mendicité auprès d'un pays avec lequel ils ont eu les clivages, les divergences que vous vous connaissez. – Voilà, moi je reviens… – Entre la souveraineté et l'urgence, qu'est-ce que vous vous connaissez ? – Je reviens justement à la notion de souveraineté. J'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire nous fournit de l'énergie depuis 2011. – On achète. – Depuis 2011. Moi je n'ai pas entendu de 2011 à aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est portée… – C'est une nouvelle donne, c'est la nouvelle donne du Mali-Coura. – Oui, non, on va aller étape par étape. – Mais il va répondre à la question. – Je n'ai pas entendu que la Côte d'Ivoire a impiété sous la souveraineté du Mali du fait de cette opération qui est une opération commerciale. Que la Côte d'Ivoire a agi sur nos décisions, a orienté nos décisions. Parce qu'il s'agit de ça. – Mais ce n'est pas de la Côte d'Ivoire seulement. – Non, là on parle du cas de la Côte d'Ivoire. – Non, si. – CIE. – Il est dit que la CIE, la Côte d'Ivoire, l'essentiel de la CIE est détenu par la France par exemple, avec laquelle nous entretenons des relations conflictuelles. – Moi je vais dans le concret, c'est-à-dire en quoi ils ont agi sur notre souveraineté et en quoi ils vont agir sur notre souveraineté. Agir sur la souveraineté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire obtenir de vous des choses qu'ils veulent sans votre consentement. Obtenir de vous de prendre des décisions contraires à vos intérêts. – C'est ce que nos autorités ont dit. – Voilà. – C'est ce qu'ils ont dit. – Maintenant, moi je dis. – Ils ont présenté la chose comme étant du chantage. – Que nos autorités donnent des exemples précis. Les 13 dernières années, encore une fois, de 2011 à aujourd'hui, ou si elles veulent de 2020 à aujourd'hui, si du fait qu'on a travaillé avec la Côte d'Ivoire de 2020 à aujourd'hui, les Ivoiriens ont agi sur notre souveraineté par un acte quelconque, qui donne des exemples. Là, en ce moment, on pourra discuter. – Peut-être les 49 soldats ? – On pourra discuter. Ah non, les 49 soldats, c'est plutôt le contraire. Parce que c'est le Mali qui a gardé les soldats et qui a fini par les libérer à un moment ou à un autre. Mais le Mali les a gardés quand même par quelques temps. Donc pour moi, cette question est importante, peut-être qu'il faut que je développe un tout petit peu dessus. Parce qu'il est temps aujourd'hui qu'on donne un contenu aux choses. Quand les gens disent, oui, notre souveraineté est en question, qu'on nous donne un exemple précis. Même dans le cas de la France, qu'on donne des exemples précis. En ce moment, en cette période-là, en ce jour-là, en cette année-là, on a fait ça, on a obtenu de nous d'aller dans ce sens-là. C'était contraire à nos intérêts. La deuxième chose, c'est quand même une opération commerciale. C'est-à-dire les Ivoiriens, nos factures, on paye. La même opération commerciale existe entre le Burkina, qui est un pays frère et ami, et la Côte d'Ivoire. Et cette relation commerciale n'a pas été dénoncée par le Burkina. 60% de l'énergie du Burkina est donnée par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Aujourd'hui, 60% de l'énergie. Ce ne sont pas des choses qui ont été dénoncées par le Burkina. C'est une question d'intérêt. Il faut que nous sortons... Donc on a dû-lui que notre conception de la souveraineté, que la souffrance vécue par les Maliens aujourd'hui ne mérite pas d'être à cause d'une telle conception de la souveraineté. Il faut que nos autorités... Il faut que nos autorités précisent et expliquent. Moi, je dis en l'absence de ça. C'est une opération commerciale. Continuons cette opération commerciale. Ayons de l'énergie. Remboursons ce que nous devons payer et donnons de l'énergie à ceux qui travaillent. Parce que chaque kilowattheure donné aux gens, c'est de l'argent qui est créé avec. C'est des impôts qui sont donnés à l'État. Donc nous gagnons à donner de l'énergie aux Maliens parce que l'énergie, c'est un moyen de travail et de création de richesse. Allez-y, Chana. Monsieur le Premier ministre, parlons de la lutte contre la corruption. On sait que tous les régimes ont engagé cette lutte-là depuis 1960, avec le régime socialiste de Moujibokéita jusqu'à la démocratisation. Récemment également, les autorités pouchistes ont engagé cette lutte contre la corruption. Et vous, pour lutter efficacement contre la corruption, vous encouragez ce que vous appelez le Nafikia. Le Nafikia. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce concept de Nafikia. C'est une question qui est tellement importante. La délation. Et elle vient d'être reprise par le nouveau président sénégalais. C'est en 2018 où j'ai parlé de ça pour la première fois. Je dis, pour lutter efficacement contre la corruption, il y a beaucoup d'actions. Mais parmi les actions, il faut que nous créions un système pour que les dénonciations soient encouragées. À délation. Exactement. C'est appelé délation, c'est appelé comme vous voulez. Pour moi, ça permet d'identifier les fauteurs, de collecter des preuves. Ça figure d'ailleurs dans la loi sur l'enrichissement illicite. De collecter des preuves. Et lui, il a utilisé l'expression « Nafikia ». Exactement. Et j'ai dit, c'est du Nafikia productif. C'est du Nafikia productif pour le pays. Et donc, il doit être encouragé. Tous les moyens sont bons pour identifier et surtout collecter des preuves. Parce que le plus important en matière de lutte contre la corruption, c'est ça, c'est collecter des preuves. On va devant les tribunaux et les gens sont souvent relaxés par absence de preuves. Il faut qu'on puisse mettre en place ce système qui va amener des proches de ceux qui sont impliqués à pouvoir dénoncer et à pouvoir donner des preuves permettant de les sanctionner. Et jusqu'à présent, c'est la sanction qui manque le plus, y compris dans la période actuelle. Il y a des détentions provisoires. Il n'y a pas encore de jugement. Les Nafikia, comment est-ce qu'on peut les protéger ? Il y a d'abord la protection juridique. C'est-à-dire, si eux-mêmes sont impliqués dans les actes, il peut y avoir atténuant pour ne pas les poursuivre et ne pas les condamner comme on condamne les auteurs principaux. Deuxième élément, il y a la rémunération. Il y a beaucoup de pays qui pratiquent ça. Il y a leurs intéressés à pouvoir le faire. Troisième élément, il y a la protection, même physique. C'est-à-dire, bon, le contexte est tel que vous avez contribué à éliminer un certain nombre d'acteurs, il peut y avoir des risques sur vous, il peut y avoir des risques sur vos proches. Donc, l'État même va s'organiser pour vous protéger. Cela est-il compatible avec nos us et coutumes ? Voilà, c'est ça, c'est tout. Très sincèrement, Shana, tout ce qui va permettre d'identifier quelqu'un qui a volé l'argent public dans un contexte où cet argent public est tellement nécessaire dans notre pays et il est insuffisant. Tous les moyens sont bons pour identifier, sanctionner avec la rigueur la plus absolue. Donc, moi, je ne me pose pas les questions sur la compatibilité de telle action, telle action avec nos us et nos coutumes. Je regarde le résultat. Et les us et les coutumes, on doit les orienter le cas échéant pour permettre de faire des résultats importants sur ce segment. à les échéants. Effectivement, vous avez eu à le dire que, si j'ai bonne mémoire, que la commission est plus dangereuse que le terrorisme. Oui, plus dangereuse que le terrorisme. Sans aucun doute. Pour cela, pour faire face, il faut lutter, comme vous le dites, contre le terrorisme. Est-ce qu'on peut lutter efficacement contre le terrorisme ? Est-ce qu'on ne désarme pas le mécanisme de lutte contre le terrorisme avec un certain décret qui exclut du champ habituel de passation des marchés publics avec un certain nombre de faits indécutés et rétroactifs par ailleurs et rétroactifs jusqu'à trois ans en arrière ? La référence du décret, donc tu parles ? Oui, la période de l'attention. Je n'ai pas la référence, mais le décret existe. Le décret a été pris en avril 2023 et c'est rétroactif jusqu'en 2020. 2020, oui. Jusqu'en août 2020. Est-ce qu'on est, avec des décrets comme ça, qui excluent du champ d'application habituel de passation des marchés publics un certain nombre de services, de prestations de services, d'achats, de fournitures, ainsi de suite, autre-là ? Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'auditeur ? Je vais donner une réponse globale. C'est lui-même qui avait pris un décret pour encadrer tout cela. En 2014. En 2014. C'est le décret que j'ai pris en septembre 2014 qui a été abrogé par ce décret en avril 2023. Moi, je pense que la période de la transition, il y a un certain nombre d'actes qui ont été pris, qui jurent avec la bonne gouvernance. Cet acte fait partie, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous avez la dernière publication de l'autorité des régulations des marchés publics et des délégations des services publics, l'ARMDS. Dans ce rapport-là, on dit plusieurs choses. Première chose, on dit que beaucoup de dépenses de l'État sont faites sans respecter le code des marchés publics. C'est l'autorité des régulations des marchés publics lui-même qui le dit. C'est-à-dire qu'on passe des dépenses sans les passations de marché, les appels d'offres et autres. Ils le disent. Ils disent que ça diminue pendant la période de la transition. Le nombre de dépenses qui sont faites en respectant les marchés publics diminue. Ça, c'est un acte qui jure avec la bonne gouvernance. Et même les dépenses qui sont faites en respectant les marchés publics, ils mettent en évidence qu'il y a plus de marchés de gré à gré que d'habitude. Pendant la période de la transition, il y a plus de marchés de gré à gré. Et on sait que les marchés de gré à gré ne sont pas vraiment conseillés dans le cadre de la bonne gouvernance. Il y a même des seuils qui sont fixés par l'UEMO en termes de marchés à passer en gré à gré. Moi, j'ai eu à communiquer dessus. Ça, c'est aussi des actes qui ne vont pas dans le sens de la transparence. Il y a ensuite l'Oclayi. L'Oclayi aussi, dont tous les rapports ne sont d'ailleurs pas publiés. Je crois que le rapport de 2022 ou de 2021 de l'Oclayi n'est pas encore disponible. Mais les rapports qui sont disponibles, on voit que les déclarations de patrimoine ont baissé pendant la période de la transition. Entre 2019, 2020 et la dernière d'Ajkois, c'est 2021 ou 2022, il y a eu une baisse de déclarations de patrimoine faites par les responsables publics. Ça aussi, ça jure avec la bonne gouvernance et avec la transparence. Ce décret figure dans la même veine. Un décret qui est pris en 2023 et qui est ramené rétroactif en 2020, ça laisse sous-entendre qu'on veut couvrir des actes qui auraient été passés. C'est même un aveu d'irrégularité quelque part. les achats doivent faire l'objet de vérifications par le bureau du vérificateur, y compris les achats au niveau de la défense et de la sécurité. Les publicités ne sont pas les mêmes. Les rapports ne sont pas publics. Mais les rapports sont discutés en conseil de défense et les rapports peuvent être discutés au niveau du Parlement, c'est-à-dire au niveau du CNT. Là aussi, je n'ai pas connaissance que le bureau du vérificateur ces dernières années a fait des vérifications dans le secteur de la défense et de la sécurité. C'est tous ces actes-là... Ce n'est pas un secteur sensible où il y a secret défense quand même. Même s'il y a secret défense, il y a de la vérification. Seulement, on ne fait pas de la publicité autour de la vérification comme on fait de la publicité dans la vérification par exemple de l'hôpital Gabriel Touré ou de la DAF d'un ministère. Mais il y a quand même de la vérification et il y a des discussions en conseil de défense sur ces rapports-là. Moi, je n'ai pas connaissance qu'il y en a eu. Donc, il faut que les autorités de la transition comprennent que même si la période est exceptionnelle, cela ne nous exonère pas de faire preuve de transparence, de passer les marchés, de respecter les textes des marchés publics, de publier autant que faire se peut les informations par rapport à la gouvernance du pays. Cela aide aussi à améliorer la gouvernance. Allez-y, Shana. Oui, monsieur le premier ministre, récemment, nous avons suivi les recommandations du dialogue intermalien qui se sont focalisés principalement sur une éventuelle candidature du président de la transition à Simi Guita et de la rélecture de la charte de la transition. Votre commentaire, monsieur le premier ministre. – D'abord, les termes de référence du dialogue ne prévoient nullement qu'on ne parle ni de la période de la transition ni de l'éventuelle candidature du président de la transition. Les termes de référence du dialogue sont très clairs. Ça, c'est le premier élément que moi, je note. Le deuxième élément, au-delà de toutes les insuffisances du dialogue dont on a longuement parlé. – En amont, d'ailleurs. – Exactement. La candidature du président de la transition est encadrée dans la charte de la transition. Si j'ai ma mémoire et bon, c'est quoi ? C'est l'article 9. – Oui, qui dit que ce n'est pas révisable. – Qui dit que le président, le premier ministre ne sont pas éligibles et que cette disposition – Ce n'est pas révisable. – n'est pas susceptible. – n'est pas susceptible d'être modifiée. – Modifiée, oui. – Donc, pour moi, la question, elle est scellée dans le bronze. Maintenant, nous allons voir ce que les autorités vont décider. D'abord, par rapport aux élections, le retour à l'ordre constitutionnel et tous ces éléments qui sont liés au processus. Ce que moi, je note, c'est que ce sont nos autorités qui ont fixé elles-mêmes la période de la transition avec la fin en mars 2024. C'est elle-même, par décret. Mars 2024 est passé. Nous sommes dans une période de vide. – Flottement. – Je pense que ce vide les autorités doivent le combler sous une forme ou une autre. Ce que nous notons, c'est qu'en septembre dernier, 2023, les autorités ont décidé de reporter pour, selon leurs propres termes, un léger temps, les élections de février ou de mars 2024. Et les deux raisons que les autorités ont invoquées, je ne les oublie pas. C'est la question du fichier électoral où on disait que le fichier avait été… – Confisqué par… – Confisqué par la société qui gérait ça. Et le second, c'est les réformes à conduire. Moi, personnellement, je reste derrière les autorités sur ces deux arguments. Je crois que l'argument du fichier… – Je crois que l'argument du fichier est déjà réglé. – Les autorités, pardon. – Puisque les autorités ont elles-mêmes, je crois, organisé une cérémonie pour dire que maintenant, le fichier est avec nous. Il reste maintenant l'argument des réformes. Nous attendons, c'est-à-dire dans le cadre de la concertation avec les partis politiques, si les autorités décident d'élever la suspension des partis ou si on gagne au tribunal contre ce décret parce qu'on a attaqué le décret au tribunal, on va voir ce qui va se passer. Nous attendons. Quelles autorités… – Les autorités ont clairement dit par la voix du président de la transition lui-même qu'il va mettre en œuvre les recommandations. C'est une évidence. – Non, attention. – Il va mettre en œuvre… – Il va mettre en œuvre les… – Qu'est-à-dire que cette disposition qui est supposée avoir été demandée par le peuple… – Qu'est-à-dire que je vous renvoie… – Par le peuple, c'est-à-dire. – Je vous renvoie… – Trois sa recommandation, – Oui, c'est clair. – Je vous renvoie aux recommandations des Assises nationales de la Réfondation. – Oui, oui. – Les Assises nationales de la Réfondation, ont conclu à 517 recommandations. Le gouvernement a pris certaines recommandations qu'il estime prioritaires et c'est ce qu'il est en train de mettre en œuvre. Rien n'interdit au gouvernement de laisser de côté certaines des recommandations du dialogue. Attendons et voyons. – Vous avez parlé de la musélière, vous avez parlé des partis politiques qui sont interdits d'action. Pendant ce temps, c'est lui qui est un pitatif candidat pour le moment. Il reste quand même un pitatif candidat contre vous et à pignon sur rue, là où il passe, on voit des gens, des populations sortir pour l'accueillir. Il fait sa publicité, il se prépare. Et cela me rappelle un peu un de vos propos dans votre livre où vous dénoncez le genre de pratique en disant que... – L'utilisation des moyens de l'État. – Oui, oui. Ils peuvent abuser des moyens de l'État, ils peuvent détourner les actions étatiques en leur faveur. les membres du gouvernement peuvent être transformés en agents électoraux et parcourir le terrain au service de leur chef candidat. Les agents de l'État sont mis à profit. La couverture médiatique de l'action du chef de l'État candidat sera toujours sans commune mesure avec celle de ses concurrents. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vivre actuellement une situation similaire ? – Ce que tu as repris, c'est un écrit de 2018 où je parlais de Ibeka. Je pense que les choses doivent être claires. – Oui, mais ce que je dis, est-ce que dans ce contexte actuel, pendant que vous, vous êtes interdits d'accident... – Il va répondre à votre question, Kéda. – Allez-y. – Le contexte actuel est différent. Attendons de voir ce que les autorités vont faire des recommandations du dialogue et du retour à l'ordre constitutionnel. On verra. – En attendant. – Maintenant, en attendant, les acteurs politiques ont resté en justice. Nous sommes des républicains. Il y a un texte qui a été pris, un décret qui a été pris pour suspendre nos activités. Nous estimons que ce décret est illégal. Nous l'avons attaqué devant qui des droits ? On attend que le tribunal se prononce cette question. – Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, nous avons tous entendu que des Maliens établis à l'extérieur du Mali ont décidé de mettre en place un gouvernement parallèle et un parlement parallèle. Commentaire ? – Le commentaire, c'est ce que mon parti, le parti élément auquel j'appartiens a indiqué, c'est de dire que cet événement ne nous concerne pas. Nous sommes orientés sur nos combats ici, nos actions pour la restauration, la démocratie, le retour à l'ordre constitutionnel. Nous entendons travailler avec les autorités de la transition dans cette perspective, y compris en attaquant des actes que ces autorités ont posés. Nous restons dans cette direction. – Est-ce que vous condamnez cette initiative qualifiée par une certaine autorité judiciaire comme une sorte d'atteinte au crédit de l'État ? – C'est une initiative qui ne nous concerne pas. Pour nous, c'est un non-événement. – Donc vous ne la condamnez pas ? – C'est un non-événement. – D'accord. – Et un non-événement, on ne la condamne pas. – Allez-y. – Monsieur le Premier ministre, vous êtes un homme politique. Vous avez été maire de la commune 4. À l'époque, tous les regards au nouveau district étaient dirigés vers votre commune. Vous avez été ministre. Ensuite, Premier ministre, vous avez affiché des ambitions pour la mairie du district de Bamako, mais il n'y a pas eu élection. – Élection, oui. – Et depuis très longtemps, vous voulez être président de la République. – J'ai ce même candidat du parti. – Oui. – Il a été investi. – Depuis très longtemps, vous voulez être président de la République. Vous êtes aujourd'hui investi candidat. Vous êtes prêt à affronter Assimi au cas où il est candidat. Et pourquoi voulez-vous être en réalité président de la République ? Pourquoi faire ? – Oh ! – On n'a que quelques minutes. – C'est une question. D'abord, comme je l'ai dit, la candidature du chef de l'État n'est pas à l'ordre du jour. Nous attendons de voir et nous aviserons. Mais soyez sûrs que nous, nous sommes dans notre couloir. Nous entendons nous présenter devant nos concitoyens le moment opportun avec notre ambition, avec notre projet, avec nos équipes. et notre ambition, c'est aujourd'hui, d'abord, de stopper l'enlisement de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays s'enlise. J'ai eu à le dire en janvier dernier quand j'ai lancé l'initiative pour sauver la transition. Je suis allé rencontrer les autorités, je leur ai dit la même chose. J'estime que nous sommes en train de nous enfoncer, peut-être lentement, mais sûrement, surtout sur le plan financier. Et le plan financier est le plus important. Nous, nous voulons arrêter l'enlisement du pays et ensuite remettre le pays sur les rails avec ceux et celles qui voudront nous accompagner sans exclusif. Sans exclusif. C'est-à-dire, même ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, nous sommes prêts à travailler avec eux. Parce qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de rassemblement de l'ensemble de ses fils et de ses filles pour sortir de l'ornière une bonne fois pour toutes. Cela se fera avec un changement radical dans la gouvernance. Pourquoi vous, vous ne voulez pas travailler avec eux ? Vous voulez que demain, ils travaillent avec vous et vous, vous ne voulez pas travailler avec eux aujourd'hui ? Nous sommes dans une transition. J'insiste dessus. La transition est là pour un temps déterminé. Nous sommes prêts à les aider du mieux que nous pouvons. Et je l'ai toujours dit, depuis le début de la transition, les gens nous classent dans la catégorie des opposants. Il n'y a pas d'opposition à une transition puisqu'une transition n'a pas été élue avec une majorité et certains sont opposants. Nous voulons tous la réussite de la transition. La différence entre nous et d'autres... Vous êtes très critique quand même. La différence entre nous et d'autres, c'est que d'autres, quel que soit ce que la transition fait, ils applaudissent. Nous, quand la transition pose un acte qui nous semble contraire aux intérêts du pays, on le dit. Sauf que vous applaudissez peu, hein ? Oui. Bon, peut-être qu'il y a moins de motifs d'applaudir selon notre compréhension. Mais soyez sûr, la semaine dernière, j'ai applaudi les centrales soleil. Bien entendu. On continuera à le faire. Nous sommes objectifs. Et la meilleure manière d'aider la transition, c'est ça, selon notre compréhension. Ambition. Andrémane, vous êtes en train de poser votre dernière question. Allez-y. Pas toute dernière question. Allez-y, oui. Allez-y, la dernière. Avant-dernière, s'il vous plaît. La dernière, avec moi. S'il vous plaît, l'avant-dernière. S'il vous plaît. Et, s'il vous plaît, est-ce que vous aurez l'occasion de le faire ? Parce que tout indique que si on se réfère au dialogue, au dernier dialogue, en réalité, il y a quand même une sorte d'ostracisation de la classe politique malienne, en jugée par certaines décisions, telles que le régé du multipartisme intégral, le régé du financement des partis politiques et probablement même du traitement du chef de file de l'opposition et autres. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une sorte de procès de la classe politique actuellement qui ne vous donnera pas l'occasion de faire ce que vous voulez ? Non, rassurez-vous, personne n'arrivera à effacer la classe politique. Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi ? Parce que ceux qui disent ça font partie de la classe politique eux-mêmes. C'est qu'aujourd'hui, ils sont peut-être de l'autre côté de la barrière. Ils sont en train de profiter de la situation actuelle qui les avantage et ils sont en train de faire des propositions de ce type. La plupart des attaques les plus virulentes contre la classe politique sont venues des acteurs politiques. Et qu'est-ce qui explique ça ? Dans le premier ministre actuel. Qu'est-ce qui explique ça ? C'est un effet d'opportunité. C'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme. Il n'y a pas autre chose que ça. Vous voulez dire que le premier ministre actuel est opportuniste ? Un acte politique, un acteur politique qui s'attaque à des acteurs politiques pour le fait qu'ils sont politiques, ça veut dire que c'est schizophrène. D'accord. Ce qui l'amène là où il est là, c'est la politique qui l'amène là où il est. Donc moi, je vous rassure, personne n'effacera la classe politique. Ce sont des péripéties de l'histoire. Elles peuvent durer, elles peuvent prendre du temps, mais il y aura un retour à l'ordre politique et il y aura des acteurs politiques qui peuvent être différents de ceux qui sont là aujourd'hui. Il peut y avoir de nouveaux acteurs politiques, mais il y aura toujours des acteurs politiques pour animer la vie politique. D'accord. Monsieur le premier ministre, vous êtes considéré à tort, à raison par certaines analyses politiques comme quelqu'un qui dérange la transition. Est-ce que pourtant vous voyagez beaucoup ? Est-ce que vous arrivez d'avoir des entraves administratives lorsque vous voyagez à l'aéroport, par exemple ? Non, jamais. Là, c'est l'entrave que j'ai, c'est que j'ai du mal à renouveler mon passeport diplomatique. C'est une entrave ? Oui, mais j'ai un passeport ordinaire avec lequel je voyage. C'est un décret qui précise que les anciens présidents et les anciens prévenus auront droit au passeport diplomatique. Vous en avez fait la demande ? Moi, j'ai fait la demande en novembre 2021. C'est-à-dire, il y a plus de deux ans, le passeport n'a pas été renouvelé. J'ai refait une demande il n'y a pas longtemps. Maintenant, j'attends de voir ce qui va se passer. Mais je n'ai jamais fait l'objet d'entrave au départ ni à l'arrivée à l'aéroport. Mais quand même, mon passeport diplomatique, je suis en train de le chercher. Sauf que c'est l'état de fait est conségué par certains comme une entrave. Allez-y. Oui. Chana. Messieurs le Premier ministre, nous sommes, nous vivons une situation sécuritaire très difficile. De temps à autre, nous attendons, nous entendons les attaques à Nara, dans la région de Mopti, dans le pays d'Ogon, tout cela. et l'armée fait de prières également. De prières qui vous arrivent d'applaudir très souvent. Est-ce que vous pouvez nous donner une lecture de cette situation sécuritaire du pays malgré la présence de Wagner, des mercenaires turcs, de tout cela ? On ne comprend pas jusqu'à présent. Les incertaires russes, hein ? J'assume, c'est moi qui parle. Allez-y. Wagner, ça a été dit, Wagner est là. Toi, tu peux... Même Wagner a dit qu'il est là. Tu peux maintenir tes incertaires russes. Non, on parle officiellement d'incertaires russes. Bon, moi, je ne parle pas Allez-y, Chana. Je ne parle pas d'incertaires officielles. Posez votre question. Chana, je comprends, et c'est pourquoi quand le président, le président, dans son discours du 31 décembre, a parlé de paix, de maliens qui se parlent, moi, j'ai applaudi l'idée. Parce que ce à quoi nous faisons fâche, on ne peut pas obtenir une victoire définitive uniquement avec les armes. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on se parle. Le président, il l'a dit dans son discours. Sauf que ceux qui ont été chargés d'organiser le dialogue ont exclu d'emblée et les groupes armés et les groupes qu'on a, les djihadistes, les terroristes, des discussions. Ensuite, nous avons vu que le dialogue lui-même a recommandé encore qu'on puisse leur parler. Si le dialogue avait un sens, c'était de parler avec ces acteurs-là. C'était de les intégrer dès le départ, en amont. Je pense qu'il faut parler avec ces gens. D'accord. Il faut utiliser les moyens armés. Mais il faut parler. Il faut toujours ouvrir les passerelles du dialogue et faire les efforts pour aller dans ce sens. Vous oubliez le développement parce que ce n'est pas... Exactement. Il y a l'aspect développement. Il y a une action multiforme. Vous savez, en 2015, et moi, je le répète, on a fait une étude sur les raisons pour lesquelles les Maliens s'engagent, les jeunes Maliens s'engagent dans le terrorisme. Cette étude a fait ressortir que 50% des jeunes qui s'engagent dans le terrorisme le font pour prendre un salaire. 50%. C'est-à-dire, les raisons pour lesquelles on s'engage dans le terrorisme pour les salaires, c'est beaucoup plus que les raisons religieuses ou d'autres victimes de... À l'aisez, Keïta. Donc, c'est-à-dire que les groupes terroristes et les groupes armés ne sont pas les seuls qui ont été abandonnés à quai par rapport à ce processus du dialogue dont vous parlez. Il y a aussi des pans entiers des partis politiques qui ont été exclus. Vous savez que le dialogue n'a pas pris en compte la cristallisation de certains clivages au centre du Mali, notamment, avec des problèmes communautaires qui sont là. Tout cela n'a pas été pris en compte dans le dialogue. Et toute chose qui contrarie, quelque part, la recherche de la réconciliation, vous le dites, en même temps que ce à quoi nous assistons depuis un certain temps, tel que le choc des croyances. vous s'avons très attaché à la croyance religieuse. Et depuis un certain temps, il y a d'autres croyances qui veulent s'afficher, qui veulent s'affirmer vis-à-vis de ce... Vous parlez de Kamite. La croyance, je parle naturellement de Kamite. Comment, selon vous, quels sont les leviers sur lesquels il faut jouer pour jouer, pour régler ce problème-là tout en restant dans la laïcité ? Je pense que c'est ceux qui insultent l'islam qui sont à blâmer. Les Kamites ont toujours existé dans ce pays. Il y a eu des acteurs qui ont écrit des livres. Mais jusqu'à un passé récent, on n'avait jamais vu quelqu'un sortir et marcher sur le courant. On l'a vu l'année dernière. On n'avait jamais vu des gens s'en prendre vertement aux leaders religieux. Donc, il faut sanctionner ce genre d'actes et dire la coexistence religieuse qui a toujours été une réalité dans notre pays doit prévaloir. Et cette coexistence religieuse ne peut pas exister quand certains s'évertuent à jeter simplement de l'huile sur le feu. Ces provocateurs doivent être sanctionnés. D'accord. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. Monsieur le Premier ministre, le jury va se retirer pour procéder à la délibération dans les secrets de la délibération. Je pense que notre invité n'a jamais été aussi irréprochable qu'aujourd'hui. Très sérieusement. Il s'est vraiment comme on l'attendait dès le départ. Il a été au rendez-vous par rapport à la clarté du langage, par rapport à la franchise, par rapport à ce qu'il pense. Et je pense qu'il a abordé toutes les questions qui concernent aujourd'hui la vie de la nation et qui préoccupent nos concitoyens avec beaucoup de clarté et de responsabilité. Il a une fois de plus prouvé qu'il est vraiment à la hauteur de l'État. Je pense que c'est le président qui n'a pas à redire sur sa prestation d'aujourd'hui et qu'il n'est pas du tout condamnable. Il a été à libérer. Chara. Chara. Monsieur le Président. Je vais utiliser une expression que l'honorable Kauru Dukouré ne veut pas entendre, c'est-à-dire... Rester droit dans ses bottes. Rester droit dans ses bottes et parler sans porter des gants. Sans porter des gants. Droit dans ses bottes, sans porter des gants. Vraiment, le Premier ministre a assuré. Et dans le Malikoura aujourd'hui, la République a besoin de leaders comme Moussa Marat. La République a besoin de lui pour sauver la République. Pour l'empêcher de s'enliser au profit des Maliennes et des Maliens. Il faut sauver la République. Moussa Marat l'avait dit. Je pense que la République a besoin d'être sauvée. Parce qu'au sommet de l'État même, il y a une certaine cacophonie. L'État ne peut pas être continué à gérer de cette façon. La République, elle est la chose publique. Elle est à nous tous. Elle ne doit pas être gérée de cette façon-là, M. le Président. Voilà quelqu'un qui en taxe d'opposant, mais qui dit les choses telles qu'elles sont, qui fait des propositions, qui critique, qui est courtois dans la discussion, dans le débat. Très courtois. Il choisit les mots justes pour dire ce qu'il faut. M. le Président, c'est un jeune qu'il faudrait encourager. L'encourager pour le multipartisme. Parce que la pluralité d'opinion, il montre la voix, il donne la voix, il maintient le cap. Qui dit mieux ? M. le Président, libérez-le ! Avant de le libérer, vous n'avez aucune motion par rapport au passeport diplomatique ? Nous sommes habitués à ça. Ce n'est pas... Parce que les règles sont déviées. Un ancien Premier ministre qui a servi honnêtement la République, qui a failli mourir à qui date, vous le savez, même si souvent certains ramènent cette question par malhonnêteté pour essayer de le salir. Il mérite ce passeport diplomatique. Ce n'est pas un cadeau, c'est la loi, c'est le décret qui l'autorise d'avoir ce passeport diplomatique. Il doit l'avoir. Et j'interpelle le Président de la Transition pour que Moussa Marat et tous les anciens Premier ministres, ceux qui ont droit à ce papier précieux, qu'on puisse les établir, puisse l'obtenir. Leur document. C'est même à l'honneur du Mali. Un Premier ministre du Mali, il va à Abidjan, il va au Sénégal, on le voit avec certains. Il ne va pas dans la loge officielle. C'est honteur pour la République. Donnez-lui son passeport diplomatique. C'est un mérite, c'est un droit. Keta, vous avez un coup de gueule sur la question ? Non, parce que la question, c'est tout juste pour ajouter qu'en réalité, de la même façon, Chahana s'indigne de cette situation. Moi, je m'indigne d'une autre situation. C'est la situation des grands, des autres anciens présidents d'institutions qui partagent les mêmes jol que n'importe quel petit délinquant. D'accord. à la grande prison. Je pense que ça aussi, ce sont des traitements qui doivent cesser. D'accord. C'est à cause de la maladie, c'est eux aussi qu'ils ont été extraits. Et je pense que tout cela, c'est des choses à devoir pour donner plus de crédibilité à l'État même. Il faut vraiment que les gens qui ont eu à incarner l'État à un certain moment, aient un traitement différent. C'est donc au bénéfice de ces deux réquisitoires largement favorables à l'accusé du jour. Il me plaît de le libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, M. le Premier ministre, vous êtes acquitté un dernier mot. Merci. Souhaitons le meilleur pour que nos autorités comprennent, encore une fois, que pour rassembler, parce que leur discours, c'est ça. Pour rassembler, il faut qu'on s'écoute. Il faut qu'on accepte la contradiction. Il faut qu'on accepte les critiques. Tant que c'est dans le cadre de l'amélioration des choses. Et moi, c'est dans cette direction que je m'inscris et je continuerai dans cette direction. Je leur souhaite la plus grande ouverture d'esprit possible pour aller dans ce sens-là. nous tous, nous avons notre rôle à jouer pour notre pays demain. Et essayons d'aller dans ce sens-là. C'est sur cette invite que je vous invite à votre grand jury qui recevait comme invité M. Moussard Mara, ancien Premier ministre de la République du Mali. Merci à vous de nous avoir suivis. Clendez à tous nos téléspectateurs du côté de la région de Caille. Au revoir.